GMA c'est une association de diffusion de concerts principalement axée en direction du jeune public afin de leur donner une expérience du concert, de leur donner un rapport sensible, émotionnel et musical, une éducation musicale sur le spectacle vivant. Le public principal des JMF ce sont les élèves du primaire, du secondaire, de l'éducation nationale et des établissements sociaux. C'est la deuxième série que je fais, la deuxième année, j'avais fait une tournée en 2008 avec un vent de pause et là on reprend et c'est aussi la rencontre avec tout un tas de public et que j'aime dans le public et tout. On a la chance d'avoir une proposition qui fonctionne très bien avec le jeune public. On a un dossier pédagogique qui a été diffusé en même temps que la proposition. Les instituts et les profs prennent volontiers parce qu'il y a tout un bagage de matériaux utilisables après avec les classes. Les JMF c'est quand même un des plus grands tourneurs qui existent. Donc quand on arrive à accrocher ce réseau, c'est énormément de représentations dans la mesure où le spectacle fait. Donc voilà, on n'arrête pas avec les JMF. Ça fait vraiment beaucoup de déplacements et beaucoup de rencontres. Ça c'est très très chouette. Sur Châtel-Raudet, il y a entre 10 et 15 spectacles par saison. Il y a une dizaine de spectacles principalement axés sur le temps scolaire. Il y a toujours un spectacle familial, le mercredi après-midi, en direction des centres de loisirs, des MJC, des centres socio-culturels, et du tout public familial. Il y a toutes les musiques, du baroque à l'électro, passant par la musique africaine, le beatbox, la musique classique. Tous les répertoires musicaux sont vraiment abordés afin de donner une culture musicale très très vaste et très diversifiée aux jeunes publics et par là former le spectateur. Je veux dire, jeetiens. La musique, c'est am – Am. Il y en a l'écouture. Il y en a l'écouture, il y en a de quoi on peut assurer tu les gamers a bruit ? Je ne sais pas leur bonne sujet de Guy.